... Saint-André-de-Laroche est une commune de 5 300 habitants, située à l'est de Nice, ouvrant la vallée de la Banquière et couvrant les collines de Rimiers et de la Badie. La commune est inscrite à l'agenda 21 de Nice-Côte d'Azur. La volonté de la métropole est de renforcer le soutien au projet porté par les communes inscrites dans l'agenda 21 par l'octroi d'une aide financière à travers un appel à projets. La commune de Saint-André-de-Laroche a été lauréate en 2015 pour son projet de gestion centralisée sur ordinateur de l'arrosage automatique. Le service des espaces verts comprend 71 secteurs d'arrosage qui sont répartis sur 35 programmateurs. Jusque-là, il fallait assurer la mise en route, l'arrêt, le réglage de toutes ces programmations. Ça prend à peu près deux jours de temps pour tous les agents du service pour régler ces programmateurs un par an. Le fait d'avoir une gestion centralisée de l'arrosage sur ordinateur permet, comme vous le supposez, un gain de temps, une meilleure qualité du réglage, puisque ça se fait donc maintenant à partir d'un poste unique. Et ça fait énormément gagner en termes de volume d'eau. C'est une économie substantielle, ce qui rentre dans les critères de l'agenda 21. Saint-André, c'est essayer de s'investir dans le développement durable. L'étude qui est mise en place actuellement nous permet de gérer d'une manière extrêmement efficace au jour près, à l'heure près, les consommations d'eau, avec une prévision d'économie qui peut aller jusqu'à 45%. C'est énorme pour nous d'économiser 45% d'eau sur notre petit budget financier. D'un point de vue technique, l'installation de ce système a demandé des modifications à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il a fallu adapter l'ensemble des regards d'arrosage en modifiant les programmateurs sur lesquels nous avons rajouté un adaptateur radio qui les transforme en récepteurs radio. Dans un second temps, il a fallu installer des relais radio à travers la commune qui permettent de communiquer avec chaque regard. On crée ainsi un réseau qui couvre l'ensemble du territoire. Au bout de ce réseau, on trouve un programmateur central relié à Internet qui communique avec le logiciel et qui pilote l'ensemble des arrosages. Ce logiciel nous permet de lancer l'arrosage, de l'arrêter, d'en régler le débit et la fréquence, tout cela en fonction des besoins réels et en l'espace de quelques minutes. Il sera même possible dans l'avenir de le connecter à une station météo.